Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien Donc là on se retrouve pour une nouvelle vidéo installation perruque Donc c'est une perruque qui me vient de chez Ali Grace Hair Donc c'est un bob de 10 pouces lace frontal, je vais vous montrer ça tout de suite Donc là j'avais pré-coupé la lace, je ne sais pas si ça se dit ou pas Mais en tout cas j'avais coupé l'excédent de lace, mais pas correctement Bref, donc du coup voilà comme je vous ai dit, c'est une lace frontale 13 x 4 La perruque c'est une straight, donc c'est un bob lisse 10 pouces à l'intérieur comme d'habitude Il y a les peignes pour sécuriser, il y a les élastiques et tout et tout et tout Donc du coup là je vais déjà commencer par aplatir la wig Donc j'ai mis mon bonnet, j'ai déjà mis du fond de teint sur la lace J'ai déjà pré-customisé, enfin customisé même carrément Et tout ce qu'il faut, blanchir les nœuds etc etc Donc là je prends ma mousse et je vais venir juste déjà comme je vous ai dit tout à l'heure Aplatir la lace Et ensuite je vais venir prendre mon stick en cire comme ça pour bien 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 coucher les cheveux Pour que quand je passe mon peigne chauffant ça puisse glisser en fait tu vois Donc voilà, donc j'applique ça sur tout le périmètre, tout, 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 le devant Pas sur les longueurs de ma tulle Ok, donc du coup là je passe au peigne chauffant que je mets au maximum Je vais venir aplatir au maximum le haut de ma perruque Parce que voilà, je voulais pas que ce soit gonflé ou quoi Parce qu'il y a quand même beaucoup de cheveux Je crois que c'est de 150 densité si je me trompe pas Mais c'est quand même un peu fourni en fait Donc j'ai dû vraiment vraiment forcer sur le peigne chauffant pour que ça s'aplatisse un maximum tu vois Ensuite ce que je vais faire c'est que comme je vous ai dit j'avais pas bien coupé la tulle Donc là je vais venir le faire avec ma lame Et faites grave attention parce que le jour je me suis coupé le visage en fait avec cette lame là Genre j'étais en train de couper ma lace et je me suis coupé le visage Bref, donc du coup voilà je coupe, je coupe, je coupe pas trop proche des cheveux Pas trop loin des cheveux non plus J'essaie de trouver le juste milieu Et comme vous pouvez voir genre je fais pas des grosses lignes de coupure en fait Genre je coupe petit à petit Et ensuite je vais venir couper au niveau des oreilles Bien évidemment je vais pas faire ça à la lame parce que sinon je vais me blesser Et ça va pas être droit Donc du coup je fais ça au ciseau Pareil pour l'autre côté Je coupe au niveau des oreilles, je mesure bien Quand tout est bien placé je coupe Puis oui, donc là je vais venir coller ma wig Et en ce moment je colle plus mes perruques avec l'Obel To Be J'utilise ce spray là de chez Ebine J'utilise le noir, j'ai vu ça sur TikTok Tout le monde en parle ici aux Etats-Unis Donc du coup j'ai acheté, j'ai testé Et franchement il est archi bien Il colle hyper bien, il colle hyper vite Il n'y a pas de résidu, il n'y a rien de tout ça Franchement il est archi top Et ça tient pendant archi longtemps Oui, ça tient pendant super longtemps Donc comme d'habitude je vais en appliquer sur le périmètre de mon front Comme ceci Sur toute la lace en fait Tout le devant de la lace J'étais grave concentrée Ouais je regardais mon visage J'étais archi concentrée Ensuite je vais venir mettre mon petit bandeau Comme ça que je vais bien 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 serrer Pour que ça sèche le temps que je m'occupe du reste de la perruque C'est à dire lisser, voilà Lisser, faire l'arrêt, etc, etc Peut-être les baby air Bref, je mets juste mon bandeau Pour pas que ça bouge et pour que ça sèche bien en fait Donc du coup, comme je vous ai dit Vu qu'il y a beaucoup de cheveux devant Je sais pas pourquoi mais cette perruque Elle est grave fournie Pourtant c'est 150 dans cette et genre Je comprends pas Donc j'ai dû repasser encore une fois Le peigne chauffant Pour bien 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 encore une fois Aplatir le dessus Et là je vais faire ma raie Bien évidemment comme d'habitude Je pars sur une raie au milieu Donc je fais ma petite raie au milieu Voilà, il n'y a rien de compliqué Il n'y a rien de spécial Et là je vais venir prendre mon stick Pour bien coucher les petits cheveux Et pour que quand je passe mon peigne chauffant Ça puisse être vraiment vraiment plat Au niveau de ma raie Au niveau des deux parties des cheveux Etc, etc Et là je vais venir passer mon peigne chauffant Ensuite je vais utiliser mon huile Donc j'utilise l'huile de chez Garnier Donc franchement elle est hyper bien Mais n'en mettez pas beaucoup Parce que c'est gras Là je crois que j'en avais trop mis Donc du coup à l'essuie C'était un peu gras Mais bon, c'est pas grave J'en utilisez pas beaucoup Je vais en appliquer sur les deux sections Et là je vais venir tout simplement Lisser la perruque Franchement les gars Il n'y a rien d'autre à faire Je lisse Je prends mon peigne Je passe mon peigne Je démêle Et en même temps je lisse Jusqu'à ce que tout soit bien lissé Et quand ça c'est fait Je vais m'occuper du devant Je vais bien venir peigner Donc j'avais changé mon bandeau Parce que l'autre Il me faisait trop mal aux oreilles Donc j'ai pris un bandeau Plus grand, plus large Et donc du coup voilà J'ai laissé sécher Et quand j'ai enlevé Voilà le rendu Ma wig elle est bien collée Donc là je prends un crayon noir Juste pour retoucher Au niveau de l'arrêt Puisque je pense que En customisant J'ai dû faire un trou Donc je prends juste Mon crayon noir Vous pouvez prendre du fard à paupières noir Vous pouvez prendre du mascara Peu importe en fait Ce que vous avez de noir Pour recouvrir Si vous faites des trous Quand vous customisez Etc, etc Donc là vu que Quand j'ai mis mon bandeau Enfin la colle A toucher les cheveux Ça fait qu'il y a des petits cheveux Qui sont collés Et tout machin Donc j'ai dû juste Voilà gratter, gratter, gratter Peigner pour que ça quitte en fait Et là je vais juste Venir fondre le tout Avec le pinceau que j'utilise Pour mettre mon fond de teint Sans rajouter de matière Je vais juste en appliquer Sur le contour de ma lace Pour être sûre Qu'il n'y a pas de démarcation Et je vais aussi prendre Le pinceau que j'utilise Pour mettre mon bronzer Et je vais en appliquer Aussi sur tout Le contour de la lace C'est pour paquiller Encore une fois De démarcation Period Ok Bien évidemment Je ne sais pas si Oui je pense que je vous l'ai dit Mais je ne rajoute pas de matière Sur les pinceaux Sinon ça va faire paquer Et tout ça va faire bizarre Donc du coup voilà Je démêle un peu Donc voilà Comme je vous ai dit Vous voyez il y a des petits cheveux Qui se sont collés Et tout Enfin il faut vraiment gratter Avec le peigne Pour que ça se décolle en fait Pour avoir un rendu plus propre Voilà Donc là j'ai voulu faire Juste un tout petit bébière Franchement Ce n'était pas nécessaire Mais vas-y Je n'ai pas J'avais envie de faire un petit bébière Donc du coup Je prends juste un tout petit peu de cheveux Je vais venir couper ça Avec mon rasoir Encore une fois Et je vais venir coller Enfin je vais venir faire mon bébière Mais du coup Avec de la mousse en fait Je n'ai pas utilisé du gel Ni quoi que ce soit Parce que bon Voilà quoi Je voulais juste faire un truc vite fait Je ne voulais pas forcément faire un bébière De fou malade Donc du coup Je prends juste ma mousse Et mon peigne Et ensuite J'essaye de faire une petite forme Et tout Voilà quoi Une petite vague Si je peux dire ça Comme ça Donc du coup Voilà les gars Voilà ce que ça donne Comme d'habitude Les gars N'hésitez pas à vous abonner Likez Commentez Partagez Le lien des mails Sera en barre d'infos Encore une fois La période me vient de J'ai Ali Grace Hair Donc n'hésitez pas Franchement ça c'est une compagnie Sûre de ouf Et je vais vous laisser Et on se dit dans quelques jours Les gens pour une nouvelle vidéo Bye